de deux vecteurs collinières alors soit U et V deux vecteurs collinières alors s'ils sont collinières c'est à dire soit ils ont le même sens soit ils ont un sens opposé alors dans le premier cas si ils ont le même sens alors le produit scalaire du vecteur U et V est égal à la norme du produit scalaire fois la norme du vecteur V et si ils ont le sens opposé alors le produit scalaire du U scalaire V est égal à moins la norme de U fois la norme de V donc ça c'est la première définition alors je vais passer maintenant à la deuxième définition c'est le produit scalaire en utilisant la projection orthogonale donc si je prends donc pour la première définition si on a les trois points A et B et par exemple C alors le produit scalaire de A, B et A, C bien sûr les trois lignes sont rectilignes alors ça va être soit égal à A, B fois la distance A, C si les deux vecteurs ont le même sens et égal à aussi A moins soit égal à moins A, B fois la distance A, C dans ce cas là c'est à dire dans ce cas là c'est le même sens et dans ce cas là c'est le sens opposé A, B, A, C bien sûr A et B et C sont rectilignes c'est à dire trois points qui sont rectilignes alors puisqu'ils sont rectilignes donc les trois, les deux vecteurs A, B et A, C ils sont collinéaires alors maintenant je vais passer à la définition du produit scalaire en utilisant la projection alors je vais prendre les trois points en général A et B et C sont différents du plan et sont différentes donc c'est à dire qu'elles sont différentes je vais créer donc un triangle A, B et C alors je vais prendre H la projection du point A alors si je fais la projection du point A donc ça c'est H alors le produit scalaire B A scalaire B C ça doit être égal à B H scalaire B C donc c'est à dire j'ai changé le point A par son projection orthogonale donc j'ai changé le point A par son projection orthogonale H alors maintenant si on a plusieurs points c'est à dire si on a quatre points alors si j'ai quatre points A et B et C par exemple ça c'est A et ça c'est B et le point C et le point D alors pour calculer le produit scalaire de A B scalaire C D ce que je vais faire je vais faire la projection orthogonale du point C ça va être C' et la projection orthogonale du point D ça va être D' donc ça va être le scalaire A B scalaire C' D' et puisque maintenant ils sont selon ce schéma ils sont collinières et ils ont un sens je vais passer à la première définition et je vais voir le sens parce que maintenant les deux vecteurs A B et C' D' ils sont collinières alors maintenant la définition 2 je vais passer à alors on a une seule propriété le vecteur U il est perpendiculaire au vecteur V si et seulement si le produit scalaire du U et V égale à 0 c'est à dire si on a le vecteur U il est perpendiculaire au vecteur V alors le produit scalaire est nul et c'est inversement si le produit scalaire est nul alors le vecteur U il est perpendiculaire au vecteur V alors maintenant je vais passer aux propriétés du produit scalaire une propriété du produit scalaire alors la première propriété c'est U scalaire V égale aussi V scalaire U la deuxième propriété c'est si on a un réel multiplié par le vecteur scalaire V il est égal le réel fois le U scalaire V la troisième propriété c'est si on a U scalaire V plus W alors on peut faire la distribution ça va être égal U scalaire V plus U scalaire W alors à partir de ces propriétés je peux passer à U plus V au carré qui est égal normalement à U plus V scalaire U plus V alors à partir de ce résultat alors à partir de ce résultat je peux mettre c'est U carré plus U 2 U scalaire V plus V au carré et on a une autre propriété c'est O au carré égale à la norme du U le taux au carré alors la même chose je peux avoir U moins V le taux au carré qui est égal à U moins au carré moins 2 U scalaire V plus V au carré et U moins V scalaire U plus V les deux vecteurs qui est égal à U au carré plus moins V au carré alors ça c'est tout un ensemble de propriétés qui vont être utiles plus tard dans les exercices alors maintenant je vais passer à la définition des relations métriques donc avant la relation métrique je vais définir la formule trigonométrique du produit scalaire donc la formule trigonométrique du produit scalaire c'est la suivante alors AB scalaire AC il est égal à la distance AB fois la distance AC fois le cos de l'angle BAC ou bien on peut l'écrire aussi cos ABAC alors la même chose U scalaire V on peut avoir c'est la norme de U fois la norme de V fois cos l'angle orienté UV alors maintenant je vais passer je vais passer aux relations métriques donc pour les relations métriques alors pour les relations métriques d'abord je vais prendre un ABC un triangle de telle sorte qu'il est rectangle en A je vais prendre H comme projection donc projeté de A sur la droite je vais essayer de faire un dessin ici je vais essayer de faire un dessin donc ça c'est un triangle qui est rectangle en A donc ça c'est B et ça c'est C alors la projection je vais prendre la projection de ACH sur la droite BC alors les relations métriques la première je vais commencer par la relation du Pythagore donc la relation du Pythagore on a BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré et la deuxième relation c'est BA au carré BA au carré égale à BC BH BH fois BC c'est la même chose et CA au carré est égal à C alors CA au carré alors CA au carré est égal à CH fois CB alors la même chose une autre HA au carré est égal à HB fois HC alors pour BA au carré BA au carré donc je peux faire une petite démonstration pour démontrer BA au carré égale à BH fois BC alors pour le démontrer je vais prendre BA au carré je vais prendre BA au carré il est égal à BA scalaire BA alors qui est égal à BC plus CA alors qui est égal à BC plus CA scalaire BC plus CA scalaire BC plus CA et l'autre c'est BA donc ça va être BC scalaire BA plus CA scalaire BA alors BC scalaire BA puisque le triangle et les rectangles ont A alors ça il est égal à nul donc ça va rester BC scalaire BA qui est égal à BC scalaire BH parce que H est le projectile de A sur BC donc ça va être puisque maintenant les BH et BC ils sont rectilignes et sont collinières et de même sens donc ça va être BC la distance BC fois BH donc voilà une petite démonstration alors maintenant je vais passer au théorème de Al-Cachy donc théorème d'Al-Cachy alors qu'est-ce qu'il dit théorème d'Al-Cachy c'est une généralité de théorème de Pétagore on n'a pas besoin d'avoir un triangle rectangle on a une généralité sur tout un triangle A, B et C alors si je veux calculer BC au carré alors ça va être égal à AC au carré plus AB au carré plus AB au carré moins 2AB scalaire AC moins 2AB scalaire AC alors ça c'est la première propriété je peux si je vais maintenant calculer par exemple AC au carré ça va être égal à BA au carré plus BC au carré moins 2BA scalaire BC et si je veux calculer AB au carré ça va être égal à BA au carré ça va être égal à CA au carré plus CB au carré plus CB au carré moins 2ACB alors maintenant il me reste le dernier théorème c'est le théorème de la moyenne donc théorème de la moyenne c'est quoi théorème de la moyenne donc je vais prendre donc un segment AB et un point I tel que I est le milieu du segment AB alors pour tout M du plan on a toujours cette relation donc MA au carré plus MB au carré est égal à 2MI au carré plus 1,5AB au carré donc ça ce qu'on appelle le théorème de la moyenne alors pour tout M du plan donc et merci donc la prochaine fois je vais faire des exercices sur le produit scalaire en français pour répondre aux besoins et pour toutes les personnes qui m'ont demandé de faire des exercices en français alors bonne journée et merci